Cela fera bientôt dix ans que Zoé Valdez vit en exil à Paris. Mais c'est le privilège des écrivains, par la mémoire et par l'écriture, de pouvoir d'une certaine manière continuer d'habiter dans leur pays, tout en échappant à la censure. Cuba et la Havane sont formidablement présents dans les romans de Zoé Valdez pour le plus grand plaisir de ses innombrables lecteurs en France et dans le monde entier. Zoé Valdez. Zoé, comment se disent en espagnol les mots exil et exilé ? Exilio et exiliar. Vous arrive-t-il de passer une seule journée sans penser à Cuba, aux Cubains, à la Havane ? Pas pour le moment, mais j'ai l'espoir que ça va arriver un jour. J'ai l'espoir d'un jour pouvoir penser à autre chose, mais c'est vrai que je pense tout le temps, tout le temps. Mais vous y pensez comment ? Avec douleur ? Au contraire, parfois avec une sorte de joie, parce que c'est quand même votre pays ? Ah, il y a eu des étapes, il y a eu des époques. La première époque de mon exil, c'était avec beaucoup de tendresse, d'amour et de douleur. C'était un mélange. À ce moment, c'est un peu le refus. Mais ça a beaucoup à voir avec la mort de ma mère, qui est morte ici en France, la mort de mon père, qui est mort aux États-Unis. Donc je pense surtout à eux, qui ne pourront pas retourner à Cuba. Mais sinon, parfois, il y a des endroits, par exemple, les Malécons Havanais, que c'est mon endroit à Cuba, à la Havane. C'est l'endroit que j'aime le plus. Je pense toujours avec beaucoup d'amour et beaucoup de désir, surtout. Est-ce que l'âme d'une exilée, son esprit, son imaginaire, sa mémoire, ne sont-ils pas sans cesse partagés entre ici et là-bas ? Ah oui, 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 nous sommes toujours partagés. Moi, ce qui m'arrive, c'est que je commence à rêver déjà en français. Donc il y a des rêves qui se mélangent. Il y a parfois, je suis en train de marcher dans une rue du Marais, et je tourne au coin là, et je tombe sur une rue de Havane. Et à ce moment-là, quand je veux savoir quelle rue est cette rue, je me réveille. Et c'est toujours comme ça, c'est un rêve récurrent que j'ai. Mais oui, on est deux. Quand on est exilée dans mon cas, je suis évidemment deux. Est-ce que vous avez peur, au fil des années, de perdre votre mémoire cubaine ? Non, je pense que dans mon cas, il y a eu une espèce de recherche des choses que je ne me souvenais pas quand j'étais à Cuba, des choses, par exemple, de ma grand-mère, des choses quand j'étais petite, en exil, ça ressortit comme ça, c'est une renaissance. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé à l'écriture. Par exemple, maintenant, je viens de finir un roman sur mon grand-père, et il y avait des choses que j'avais complètement effacées. Alors, c'est justement cette question qui, pour moi, est essentielle. Est-ce que l'exil ne donne pas à vos livres, à vos romans, une force, une amplitude, une richesse que peut-être vous n'auriez pas, il n'aurait pas, si vous étiez resté à Cuba ? Il faut dire que le néant quotidien sans bleu et la douleur du dollar, je l'ai commencé à Cuba. C'est des romans écrits à Cuba, finis à Cuba. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, il y avait une espèce de, sans le vouloir, une auto-censure qui s'installe. Il y a des choses qu'on veut dire qu'on ne sait pas, on ne sait même pas comment le dire. Et une fois que j'étais ici, que j'ai appris qu'est-ce que c'était la liberté, qu'est-ce que c'était entrer dans une librairie et choisir un livre, n'importe de quel auteur, et que je pouvais dominer mon langage, que j'étais maître de mon langage, que je pouvais parler de tout et dire tout ce que j'avais dans ma tête et dans mon cœur. Là, évidemment, il y a une force qui est partie, qui est sortie, que peut-être je n'avais pas, parce que j'étais très faible. Dans mon dernier temps à Cuba, j'étais vraiment très faible, j'étais déjà un exil antérieur. Ce qui m'arrive aussi, c'est que parfois, je fais un voyage en Espagne, aux États-Unis, et quand j'arrive à l'aéroport de Paris, je dis bon, je suis chez moi. Et c'est chez moi, c'est en même temps, c'est un petit espace qui est très cubain, mais c'est aussi Paris. Je pense quand même à d'autres exilés, comme Nabokov, il y en a tellement eu d'autres. Est-ce que le fait que vous soyez en exil, le fait que vous soyez loin de ce qui a été votre chair, votre sang, la terre que vous aimez particulièrement, est-ce que ça ne vous donne pas une sorte de richesse, à la fois de mémoire et d'imagination, que peut-être vous n'auriez pas eue si vous étiez resté au pays natal ? Ça, c'est évident. Mais je pense aussi qu'il y a, de point de vue pratique, il y a la possibilité de lire et de faire des recherches sur mon pays. Je ne pouvais pas... À Cuba, il y a des livres qu'on ne pouvait pas... L'histoire de Cuba, l'histoire... Il y a une chose très impressionnante, c'est que depuis 549, on n'a pas publié un livre sur l'histoire de Cuba, la plus récente, une île ancienne. Donc, c'est quelque chose de quand même très important. Et c'est pour ça qu'il faut toujours venir à un exil, c'est-à-dire voyager ou aller en exil pour pouvoir acheter les livres des auteurs qui sont en exil, parce que sinon, ce n'est pas possible. Vous êtes née en 1959, l'année même où Fidel Castro a pris le pouvoir. Votre famille a-t-elle célébré ce double heureux événement ? Je dois vous dire une chose qui est très particulière, c'est que ma mère, c'était prévu que je naisse à la fin du mois de mai. Mais évidemment, il a fait une grande marche pour le 1er mai, et je suis née les deux, à cause de cette marche. Oui, il a accouché plus tôt, parce qu'il a beaucoup marché. Donc, il était très engagé. Tout le monde était à ce moment-là, les gens aimaient ce qui se passait, surtout c'était une espèce de fête générale. Mais par contre, mon père et ma grand-mère, ils n'étaient pas du tout d'accord. Ma mère, elle travaillait beaucoup, elle ne comprenait pas très bien. Elle comprenait que c'était quelque chose de fascinant, peut-être pour le peuple, mais mon père et ma grand-mère étaient plus méfiants. Parlez-moi de votre famille, justement. Ma grand-mère maternelle, elle était d'origine irlandaise, mon grand-père maternel d'origine chinoise, il est allé des cantons au Mexique, et du Mexique à Cuba, à l'Havane, et c'est là qu'il a rencontré ma grand-mère, d'origine irlandaise, et de la partie de mon père, c'est des îles Canaries, c'est des espagnols des îles Canaries. Ah oui, alors là, il y a des doubles, des tribles, des quadruples jeunes dans votre famille. Et j'ai lu quelque part que vous dites que vous avez été élevée au milieu de femmes qui étaient plus folles les unes que les autres. Oui, c'était la folie, quoi, parce qu'il y avait ma tante, ma grand-mère, évidemment ma mère, on vivait dans une petite chambre à la vieille Havane, et ma grand-mère, elle voulait être une grande comédienne, moi, elle était très, très mauvaise, et ma mère, elle travaillait, elle était serveuse dans un restaurant, et ma tante, elle travaillait dans une entreprise qui faisait du talc, vous savez, à Cuba, on met beaucoup de talc, et tout ça. Et c'est ma grand-mère qui est devenue, quand elle est devenue déclamatrice, elle a commencé à dire les poèmes de Baudelaire, de Baudelaire ? De Baudelaire, sans savoir... Non, elle ne connaissait pas le français. Mais ce qui est pire, ce qui est terrible, c'est qu'elle le disait avec tout l'accent épouvantable, tel comme elle le lisait, elle lisait, donc c'était horrible. Mais pourquoi Baudelaire ? Parce qu'on lui avait expliqué que Baudelaire, on lui avait fait une traduction, quelqu'un lui avait dit que c'était très sensuel, elle aimait ça, c'était la langue surtout, elle disait qu'elle adorait le français, et un jour, c'est grâce à elle que j'ai découvert que le français, qu'il y avait un pays qui s'appelait la France, donc elle rêvait avec ça, et elle était toujours très baudelaireienne, elle était toujours avec des poses, des trucs un peu bizarres, comme une comédienne. Mais il n'y avait pas d'hommes dans cette famille ? Il n'y avait pas d'hommes, parce que ma mère avait divorcé, bon, elle aussi, ma grand-mère, tout le monde était divorcé, et ma tante, elle ne l'était pas, mais elle ne voulait pas se marier à la maison, parce qu'il n'y avait pas d'espace, elle disait que, bon, va au parc, jouer les dominos, et comme ça, on va être tranquille. Et puis, elle parlait tout en même temps, très haut, et je pense que c'est pour ça que je suis silencieuse, et mon grand-père, ce qui est terrible, c'est que mon grand-père, quand il a divorcé de ma grand-mère, elle est chinois, il arrêtait de parler. Donc, il a choisi le silence, pendant 40 ans, il a commencé à écrire. C'était vraiment la folie. Ma mère, elle travaillait la nuit. Parfois, elle venait avec des amis qui n'avaient pas où dormir, donc on devait dormir à 3 ou à 4 dans le même lit. Mais c'était un monde que, par exemple, quand j'étais à Cuba, ces souvenirs-là, c'était très, très douloureux. Et en exil, je me suis réconciliée avec ces souvenirs-là. Pourquoi vous êtes-vous réconciliée ? Parce que, tout d'un coup, j'ai trouvé que, j'ai transformé tout ça en littérature. Et oui ! Et c'est ça qui m'a libérée de cette douleur qui fait mal. Dans Café Nostalgia, la jeune héroïne, qui doit probablement un peu vous ressembler, elle est toujours, elle est assez mélancolique et triste, et pourtant, elle donne toujours l'impression aux gens qui l'approchent d'être gai, virevoltante, heureuse. Oui, c'est tout à fait moi. C'est moi, depuis que je suis en exil. C'est-à-dire, je ne veux pas, j'ai un peu de peur de qu'on découvre tout de suite qu'il y a quelque chose que je veux cacher. et j'ai toujours voulu, j'étais toujours une fille, une petite fille triste qui voulait être gai. Ou quand, comment avez-vous appris le français en dehors de votre grand-mère qui finalement ne le parlait pas ? Bon, à Cuba, il y avait une dame française, madame Lennart-Hermann, je me souviens très bien, qui a dit, cette gamine, il faut que, si sa grand-mère va lui parler de Baudelaire et tout ça, il faut que je l'apprenne quelques mots. C'est comme ça que j'ai appris quelques mots. Après, évidemment, j'avais vécu auparavant en France dans les années 80 parce que je vivais, à l'époque, c'était mon premier mari, je vivais, je n'étais pas mariée. Vous êtes arrivée en France la première fois, vous ne parliez pas le français ? Je ne parlais pas. C'est-à-dire, je savais dire bonjour, merci, des choses comme ça, mais je ne parlais pas du tout. C'est donc lors de votre premier séjour à Paris que vous avez appris le français ? Oui. Ah oui, donc vous n'avez pas appris là-bas au lycée, pas du tout ? Non, à l'époque, c'était le russe et l'anglais c'était interdit, le russe et c'est tout. Et ce premier mari avec lequel vous êtes venu ici à Paris, il parlait très bien le français aussi ? Non, non, non plus. C'est une histoire très folle aussi parce qu'il travaillait à l'Institut du cinéma. Il y a eu un film qui n'a pas plu à Fidel Castro, Cécilia Valdez, avec Cirillo Villaverde, un roman et on a fait un film et Fidel Castro n'a pas aimé du tout le film et tout d'un coup il se retrouvait diplomatique parce qu'à Cuba, il y a deux options quand vous faites quelque chose qui ne plaît pas à Castro, soit évidemment l'exécution, soit l'exil élégant, on dit l'exil des velours, on dit à Cuba. L'exil des velours ? Oui, parce qu'on vous envoie à Paris. Donc il a eu de la chance, de toute façon, c'était qu'un film, il a eu de la chance, il a été envoyé à Paris avec son chef et on est venu à l'UNESCO et moi je n'étais rien du tout, j'écrivais déjà, j'avais très peur de dire que j'écrivais et puis c'était vraiment la vie de quelqu'un qui est surveillé par l'ambassade. Vous avez eu très jeune la volonté de devenir écrivain. Je voulais, oui, je voulais, j'étais partagée, je voulais être écrivain mais aussi je voulais faire d'autres choses parce que je savais que ce n'était pas possible d'être écrivain à Cuba. Je voulais peindre, je voulais faire d'autres, c'était toujours dans les arts et quand j'étais petite en plus, je pensais que je pouvais devenir parachutiste. C'était quelque chose de fou mais j'avais vu un documentaire russe qui durait 6 heures sur des femmes parachutistes et je disais peut-être que ça sera quelque chose de plus intéressant que l'écriture mais en fait en écrivant c'est ça, c'est avoir un pied dans la lune et un pied sous la terre. Mais est-ce parce que vous ne pouviez pas publier vos ouvrages à Cuba que vous avez donc publié en France, à Actes Sud, d'abord Sans Bleu et ensuite Le Néant Quotidien ? C'était le hasard. Il y a eu une invitation de la Maison de l'Amérique latine pour une lecture de poésie. C'était une rencontre de femmes écrivains latino-américaines. Donc je suis venue en France et quand j'ai fini ma lecture à la Maison de l'Amérique latine, il y avait un monsieur qui m'a dit j'ai beaucoup aimé votre poésie, est-ce que vous avez un roman parce que c'est très difficile de faire publier la poésie en France ? De la poésie en France. J'ai dit oui, j'ai un roman, un premier roman et si vous voulez, je vous le donne et il l'a donné à Tessud et c'est comme ça que j'ai signé un... C'est très dangereux ça. J'ai signé un contrat sans que Cuba le sache. Ah oui. Il y a deux écrivains qui ont eu des problèmes avec les autorités cubaines, Rinaldo Arenas et moi. Je ne savais pas que Rinaldo Arenas avait eu ce problème parce qu'à Cuba, évidemment, on ne l'annonce pas. Et j'avais signé ce contrat en 91, donc l'année de sa mort. Et quand j'arrive à Cuba, que j'ai dit à une amie, tout ça, j'ai signé un contrat avec un éditeur français, c'était très rapide, j'ai resté à moi, donc ça m'a donné le temps. Et tout de suite, quelqu'un l'a su et tout de suite, j'ai eu des problèmes. Et tout de suite, j'ai appelé, évidemment, Acte Sud, quelqu'un d'Acte Sud, Alcira Martin, pour lui dire j'ai des problèmes, il faut que vous les sachiez parce que ça va continuer, ça ne va pas s'arrêter. Mais alors, est-ce Fidel Castro qui vous a chassé de Cuba ou est-ce vous qui finalement avez renoncé à y revenir ? Non, c'est Fidel Castro, c'est-à-dire j'ai été la sous-directrice d'une revue de cinéma et j'avais à côté de moi toujours un personnage, l'essenceur, un chérénos qui ne connaissait rien au cinéma ou qui ne connaissait rien au postmodernisme et qui était toujours à côté de moi pour lire tous les articles. Donc, j'avais déjà des problèmes avec ça. Il faut dire que j'avais déjà rentré une fois, j'étais à Paris, j'ai vécu à Paris et je me suis dit il faut changer les choses de l'intérieur, il ne faut pas renoncer à lutter de l'intérieur. Il faut se battre là-bas. Mais à ce moment-là, je savais que c'était plus possible, je n'avais pas ma possibilité. Quand je suis en France, que le lien quotidien sort chez Actes Sud, cinq jours plus tard, j'ai eu un officiel de la sécurité cubaine de l'ambassade de Cuba, là où nous habitions, c'était chez un ami, il est venu, il a frappé la porte, il n'a pas appelé, il a dit qu'est-ce que tu fabriques, il faut que tu saches que si tu continues à donner des déclarations à la presse française, tu ne pourras plus rentrer à Cuba. Et c'est comme ça que les choses se sont déclenchées. Donc finalement, vous avez renoncé à rentrer à Cuba. Non, j'étais empêchée de rentrer, ils m'ont fermé les portes. Après le lien quotidien, c'était un roman qu'il ne pouvait pas comprendre pourquoi je disais, pourquoi je racontais, c'est ce qu'il dit toujours, « Les secrets cubains ». Mais Castro ou ses services ont lu votre roman et lui-même a décidé que vous deviez payer un tel affront de votre exil. Je ne sais pas s'il l'a lu personnellement, mais je sais qu'il a une personne qui lit pour lui. Et il a dit dans son discours que la révolution cubaine avait trois ennemis, Guillermo Cabrera Infante, Reynaldo Arenas et Soé Valdez. Ça m'a fait un grand honneur, évidemment, parce qu'avec ces deux autres écrivains, j'étais très bien accompagnée. Ça m'a fait un grand honneur. Pourquoi avez-vous choisi finalement de vous exiler ici à Paris et non pas en Espagne ? Ce n'est pas un choix. C'est-à-dire, quand on est cuvain, on ne peut pas sortir comme ça, on ne peut pas dire qu'on va aller à Paris ou en Espagne. D'abord, je connaissais beaucoup plus de personnes ici en France. j'étais beaucoup plus attirée par la culture. J'ai toujours lu des auteurs, plutôt des auteurs français que des auteurs espagnols. Et il ne faut pas non plus penser que je n'aime pas. J'aime beaucoup la culture espagnole. C'est ma culture. Ça forme partie de ma culture. Mais j'avais des amis ici qui étaient prêts à m'aider, à aider ma famille aussi. Et puis, il y avait évidemment la maison d'édition que je n'avais pas en Espagne et qui m'ont dit qu'ils nous ont prêts pour t'aider aussi. Êtes-vous étonnée que beaucoup de Français, puisque beaucoup de Français vous lisent, êtes-vous étonnée que beaucoup de Français apprécient votre style baroque, l'exubérance à la fois radieuse et assez crue de vos ouvrages ? Je ne m'attendais pas à ça. Vraiment, c'est vraiment sincère. Je ne m'attendais pas à ça. Mais évidemment, je suis très heureuse de ça parce que parfois, je suis dans la rue et il y a quelqu'un qui rit. Ce qui me fait plus de bien, c'est quand il y a quelqu'un qui me reconnaît et qui commence à rire. Je dis, mais pourquoi vous riez que j'ai fait quelque chose ? Non, parce que je me suis rappelée d'un personnage qui a fait ça. Alors ça, c'est le plus grand. Vraiment, c'est géant ça. C'est immense. C'est très beau. Si j'en crois vos livres, pardon d'améliorer le terme, mais baiser semble une activité beaucoup plus fréquente, tumultueuse, joyeuse, voluptueuse à la Havane qu'à Paris. À mon époque, c'était un acte de liberté. Et puis, c'est vrai, c'est-à-dire dans mon milieu, c'était un milieu de cinéaste, de réalisateur, de comédienne et tout ça. Mais aussi, le problème, c'est que quand vous n'avez pas de l'électricité, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas où aller, le plus facile, c'est de vous enfermer avec votre amant, votre épouse, votre amie et de faire l'amour. C'est tellement... Et puis, il y a une espèce de... Il y a un discours dans ces histoires-là. Il y a presque tous les films qui sont sortis et tous les romans qui sont sortis après 1994. C'est la crise, l'une des crises la plus ronde qui a vécu Cuba. Ils ont beaucoup à voir avec ça parce qu'évidemment, c'est un acte de liberté. C'est l'ultime acte de liberté. Non ? Faire l'amour. Oui, oui. Qui a beaucoup à voir avec aussi, évidemment, la solitude, la mort. Si demain matin, vous apprenez que Fidel Castro est mort, que faites-vous ? J'ai tellement imaginé tellement de situations que je ne sais plus. Je pense qu'une des choses, la première réponse, ce serait pour ma mère et mon père. Parce que mon père, tous les jours, il s'est levé à 6h du matin, il mettait la radio pour voir s'il était mort. Castro. Alors, à 9h du soir, il se couchait, il disait, bon, un jour de plus. Et là, c'est lui qui est décédé, ma mère aussi. Je pense que c'est la première pensée. Puis après, on va voir, parce que qu'il soit mort ou pas, de toute façon, le mal est fait et ça va continuer. Les écoles de sa présence de 45 ans de dictature, ça ne va pas s'arrêter là. c'est une société complètement inerte, complètement immobile qui dépend de son père, d'un patriarche qui est là et qui décide. Il a dit l'autre jour, vous savez, je ne sais pas si vous savez ça, il y a eu un ouragan à Cuba, c'était le jour de son anniversaire, le 13 août, il a dit, il y a eu cet ouragan que l'ennemi nous a envoyé. et j'ai pensé à ça et je l'ai renvoyé en France. Donc, le ouragan, c'était, c'est vrai qu'on a eu de mauvais temps au mois d'août. Donc, il est tellement fou qu'il dit des choses comme ça et les gens adorent ça. – Avez-vous l'espoir de rentrer un jour à Cuba, dans un pays libre où vous pourrez acheter librement des ouvrages, écrire librement ce que vous avez envie d'écouter ? – Je ne sais pas si pour vivre parce qu'à ce moment-là, j'aurai évidemment la nostalgie de Paris et de la France. – Je suis marquée pour toujours, c'est jusqu'à la fin. – Je vous proposerai en fin d'émission quelques ouvrages de Zoé Valdez en livre de poche. – Sous-titrage Société Radio-Canada